... Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République, Abnagit Boune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. ... A l'occasion du 67e anniversaire des massacres du 8 mai 45, nous écouterons dans ce journal le message du président de la République, Abnagit Boune. Il sera question également dans ce journal de mémoire nationale et sa transmission en nouvelle génération, une priorité pour le chef de l'État depuis son élection. Nous revenons dans ce journal sur les différentes réalisations et décisions qui ont été prises. ... Nous commémorons demain les massacres du 8 mai 45, une date qui a été marquée par des atrocités commises contre les civils algériens sortis en masse dans les villes pour demander l'indépendance et la liberté, évocation dans ce journal. A Boumeldès, deux bateaux de pêche algériens ont été mis en service aujourd'hui à Zemmoury. Ils vont participer à la campagne de pêche du quota algérien de temps à partir du 26 mai prochain. Nous écouterons tout à l'heure le ministre de la Pêche et de la Production halieutique. Enfin, direction Tipazad ou Abda Marine se prépare à accueillir les estivants. Des centaines de bénévoles ont investi les plages, pas pour profiter de la mer, mais pour nettoyer ces plages. Ils ont un message pour vous, nous les écouterons tout à l'heure. ... Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abnajit Boum, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et au débat du projet de loi relatif à l'investissement, du projet de loi relatif aux conditions d'exercice des activités commerciales, en plus de deux exposés relatifs au suivi du projet du gisement de fer de Raj Bilet et du dossier des nouvelles Ouillaya. Voici maintenant le message du président de la République, Abnajit Boum, à l'occasion de ce 67e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Parmi les journées témoins de la grandeur du combat de la nation, la journée nationale de la mémoire rappel des massacres ou les massacres du 8 mai 45, dont on commémore le 77e anniversaire, afin qu'elle soit, comme chaque année, une occasion de se remémorer la symbolique profonde de cette journée, représentative du parcours glorieux du peuple algérien et de l'histoire du mouvement national. Notre glorieuse histoire est la source de notre fierté et une source d'inspiration pour les générations futures. Son rayonnement ne cesse de croître et de s'enraciner en nous, à chaque fois que croient la haine de ceux qui n'ont pas réussi à se défaire de leur extrémisme et de leur lien chronique avec la doctrine coloniale abjecte et en ce qui est en voie de disparition. Ceux dont les déceptions ne leur ont pas appris à cesser leur tentative d'occulter et de falsifier les vérités historiques. Les atrocités que Sétif, Galma, Khanshla et bien d'autres villes ont connues le 8 mai 1945 restera indélébile et un référent historique gravé à jamais et pour toujours dans la mémoire nationale d'un peuple qui ne renoncera jamais à sa dignité et à sa liberté. Le courage dont a fait preuve durant les révoltes populaires et durant la guerre de libération nationale en est le reflet. L'attention outre toute particulière que nous accordons au dossier de l'histoire et de la mémoire est inspiré de ces pages glorieuses. L'État étant conscient de sa responsabilité envers l'histoire nationale, laquelle est une composante de l'identité algérienne et une base solide pour construire le présent et prospecter l'avenir en restant fidèle au principe de la révolution de novembre, loin de toute surenchère afin de sauvegarder notre mémoire. Le dossier de la mémoire ajoute le président de la République et de l'histoire doit être appréhendé avec objectivité et intégrité dans le cadre d'un processus où règne un climat de confiance et de respect mutuel dans le cadre des relations de coopération pérennes et fructueuses qui garantissent les intérêts des deux pays. À cette occasion où nous rendons hommage au sacrifice du peuple algérien durant cette étape charnière de l'histoire de la nation, ajoute le président de la République, la plus grande expression de loyauté envers l'Algérie reste l'unité dans nos efforts pour améliorer nos conditions socio-économiques avec l'efficacité et la rapidité escomptées. Mais également faire face aux mutations que connaît le monde en formant un front interne qui renforce la position et la place de l'Algérie afin de mettre un terme aux provocations et attaques de tous genres qui ne décourageront pas les Algériens dans ces grands choix et orientations stratégiques en matière de réalisation des objectifs de développement durable ou alors la vision que nous adoptons en matière de politique extérieure afin de défendre nos intérêts. Cette vision, ajoute le président de la République, Abnagit Boune, permettra à l'Algérie de recouvrer sa position de leader puisée dans son histoire, de l'unité de son peuple, de ses ressources et ses potentialités, ainsi que sa volonté de tisser des liens solides avec des partenaires dans la région et dans le monde. Une vision qui appelle au respect du droit international, ajoute le chef de l'État, et à défendre aussi émuablement les causes justes et qui fera de notre pays un facteur d'équilibre et de stabilité dans la région. Enfin, ajoute le président de la République, Abnagit Boune, à l'occasion de cette 77e commémoration des massacres du mai 1945, je m'incline solennellement à la mémoire de nos vaillants martyrs et je tiens à saluer respectueusement les Moujahidettes et les Moujahidines, appelant Dieu, le Tout-Puissant, de nous accorder la force nécessaire afin de servir notre cher pays et notre peuple, tout en restant loyal aux martyrs de la patrie. Et depuis son investiture, le président de la République, Abnagit Boune, a accordé à la mémoire nationale une importance particulière. Le chef de l'État a décrété une journée nationale de la mémoire afin de permettre, entre autres, à la nouvelle génération de connaître son histoire et de l'histoire de son pays et les sacrifices de ses ancêtres. Il a ordonné le lancement de la chaîne nationale de la mémoire et a réussi à restituer les restes mortuaires des héros algériens morts pour l'indépendance de l'Algérie. Les détails avec Abnagit Boune. L'Algérie célébrera demain la journée nationale de la mémoire, coïncidant avec la commémoration des massacres du 8 mai 1945, une journée décrétée par le président de la République, Abdelméjid Boune, il y a deux ans, au nommage aux dizaines de milliers de victimes de la répression coloniale à Sétif, Guelma-Kharata et dans d'autres villes algériennes. Le président de la République avait qualifié de crime contre l'humanité ces massacres et considéré cette date comme une étape charnière dans l'histoire de notre glorieuse lutte contre le colonialisme et un tournant décisif dans la mise à nu de la réalité du colonisateur et dans la cristallisation de la conscience quant à l'impératif de se préparer à la glorieuse révolution. Le président de la République avait insisté sur le respect des symboles de la révolution ainsi que la promotion de l'écriture de l'histoire nationale et de son enseignement aux jeunes, saluant par la même occasion l'attachement de notre jeunesse aux gloires et épopées de son histoire nationale. Un attachement à notre histoire, un devoir de mémoire pour tous, pour que nul n'oublie dans cette perspective et pour rester dans l'intérêt porté par le président de la République à la sauvegarde de la mémoire nationale. Il a décidé la création d'une chaîne de télévision dédiée exclusivement à l'histoire de l'Algérie. En juillet 2020, l'Algérie a récupéré les restes mortuaires de 24 résistants algériens restés 170 ans conservés au musée d'histoire naturelle de Paris. Le président Tebboune a souligné la détermination de l'État algérien à poursuivre l'opération jusqu'au rapatriement de l'ensemble des restes des résistants algériens se trouvant à l'étranger. Par ailleurs, et c'est dans le cadre de la préservation de la mémoire, élément fondamental de l'identité nationale que le président Abdelmajid Tebboune avait décidé l'année dernière de décréter l'observation d'une minute de silence le 17 octobre de chaque année à travers tout le territoire national, à la mémoire des victimes algériennes des massacres perpétrés le 17 octobre 1961 à Paris par la police française. Ces massacres qualifiés par de nombreux historiens algériens et français de crimes d'État. Et c'est une date qui a marqué à jamais la barbarie de la colonisation française contre les Algériens. Le 8 mai 1945, les Algériens sont sortis dans les rues pour demander l'indépendance après la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. Personne n'imaginait la réaction de la France coloniale. Personne n'imaginait cette réaction qui est devenue brutale et barbare. Des milliers d'Algériens ont été massacrés leur seule faute, avoir brandi le drapeau national et demander l'indépendance de l'Algérie. Évocation dans cette correspondance de Ismail Belkaidi. Le 8 mai 1945, au moment où les alliés célébraient leur victoire sur l'Allemagne nazie, la France coloniale massacre les Algériens dans les grandes villes, notamment du Constantinois. Ces Algériens répondaient justement à l'appel du parti du peuple algérien PPA qui a tenu à célébrer également cette victoire dans un élan patriotique sans précédent. Les consignes étaient alors claires, très claires même, à savoir rappeler à la France et ses alliés les revendications nationalistes du peuple algérien qui aspirent à son indépendance par le biais de manifestations pacifiques. La réponse fut violente, voire barbare et inhumaine, dans des villes déjà quadrillées par l'armée française et appuyées par des milices de colon. Cette violence d'État était exercée souvent avec une très grande brutalité, avec des soutiens dans la plus haute administration coloniale. C'est le cas à titre d'exemple du préfet de Constantine, l'estrade Carbonelle et du sinistre André Achary, alors sous-préfet de Gellemont. Ascétif, le drame commence lorsque des policiers français veulent se saisir du drapeau national, brandi allègrement et fièrement pour la première fois, avec d'autres manderoles réclamant l'indépendance nationale. Très vite, la férocité de la répression va s'étendre à toutes les villes, villages et meshtas où l'on assiste à une levée en masse des autochtones. À Gellemont, les arrestations et les actions des milices suscitent un grand élan de solidarité des Algériens face aux colons de la région. Les civils européens et la police coloniale se livrent ainsi à des exécutions massives et à des représailles collectives. Et pour empêcher toute enquête, ces milices réouvrent les charniers et incinèrent les cadavres dans les fours à chaud d'Héliopolis. Quant à l'armée, appuyée par les tirailleurs sénégalais et les tabours marocains, son action était assimilée par certains observateurs à des opérations de guerre. Une guerre contre un peuple désarmé. De Gerata à Bégea, 15 000 femmes et enfants doivent s'agenouiller avant d'assister à une prise d'armes. Le bilan de ce crime contre l'humanité de ce printemps de 1945 à Sétif, Gellemont et Gerata était lourd, très lourd même. 45 000 morts, des milliers d'arrestations et d'innombrables veuves et orphelins. Jamais ce bilan macabre ne découragera la volonté du peuple algérien de briser définitivement le joug colonial. Voilà pour cette évocation et à l'occasion de la journée nationale de la mémoire, vous pouvez suivre un entretien accordé à la télévision algérienne par le Moudjahid Salah Koudjil, président du Conseil de la Nation. Il sera diffusé ce soir à 20h50 sur la chaîne 1 et la chaîne Al-Ikhbariya demain à 21h. sur la chaîne Al-Dakira et Shababia et lundi 9 mai à 22h sur Canal Algérie. Dans le volet économique de ce journal, nous vous emmenons à Boumerdes où le ministre de la Pêche et de la Production à l'Uethique, Sofiane Salawachi et le médiateur de la République, Brahim Red, ont procédé ce matin à la mise en service de deux bateaux de production algérienne. Ces deux bateaux de 35 mètres le long vont entrer en service pour participer à la pêche du quota algérien de temps prévu à partir du 26 mai prochain. Couverture signée, Malim Damisal. D'une valeur estimée à 4,8 millions de dollars, ces deux grands bateaux de pêche de 35 mètres de long, construits grâce à une main d'oeuvre locale qualifiée, ont été mis à l'eau au port de Zemouri, une première en Algérie dans le domaine de la construction et de la réparation navale. La construction de grands navires de pêche dédiés à la pêche au large est une première en Algérie. Le taux d'intégration de la construction de ces deux navires est de 60%, donc un taux d'intégration nationale. Leur valeur est estimée à 4,8 millions de dollars, ce qui est un chiffre important, qui peut être considéré comme un modèle pour en construire plus. Et ça nous a permis d'économiser 3,6 millions de dollars si nous avons importé les mêmes navires de fournisseurs, de constructeurs étrangers. Donc cette dynamique est dans le cadre de bâtir une flottille nationale d'idées à la grande pêche, de restaurer la flottille de pêche nationale, et aussi de participer à la sécurité alimentaire du pays. Le président accorde la plus haute importance à ce secteur. Il faut dire aussi que jusqu'là, nous avons plutôt tourné le dos à la mer, alors qu'il y a des possibilités immenses. Aujourd'hui, nous enlèverons deux tonniers, donc ils vont contribuer grandement à récupérer ce qui doit revenir à l'Algérie, de sa part. Ce qu'on faisait auparavant, en faisant appel certainement à des tonniers d'ailleurs. Maintenant, nous les avons réalisées. Est-ce que nous allons nous limiter à cela ? Puisqu'il y a maintenant la technicité, il y a la possibilité de réaliser autant de bâtons qu'il y a de ports ailleurs. Conscient en l'espace de 12 mois par la société Corénave, qui active depuis des années dans le domaine de la construction navale. Une expérience qui lui a permis de devenir une entreprise de référence. Après avoir réalisé des charutiers de plus de 21 mètres, l'aboutissement c'est les tonniers. Donc nous avons décidé, nous avons pris en charge justement ce projet. Et, alhamdoulilah, alhamdoulilah, voilà aujourd'hui, nous avons réalisé deux, trois tonniers, dont deux, je dis bien trois tonniers, dont deux, sont aptes et sont disponibles et prêts. 80% du matériel utilisé est local. Je suis fier de faire partie de l'équipe qui a construit ce navire et qui va bientôt se lancer en activité. Ces deux navires prendront le large à partir du 20 mai pour participer à la campagne de pêche de thon rouge, un acquis important visant à redynamiser le secteur de la pêche maritime. Et du secteur de la pêche au secteur de l'énergie, notre pays souhaite changer de système de production et de consommation, réduire sa dépendance envers les énergies fossiles et développer, maîtriser les techniques qui permettent la production des énergies renouvelables. Une stratégie qui vise également à garantir une sécurité énergétique. Commentaire signé Amina Saïdji ? Une alternative économique et écologique, les énergies renouvelables constituent plus que jamais un enjeu important dans le processus de la transition énergétique en Algérie. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de créer un environnement économique hors hydrocarbures pour aller vers un développement durable. Développer de nouveaux modes de consommation énergétique est une stratégie nationale et internationale. Le but est de rationaliser la consommation énergétique et développer les technologies qui nous permettent de maîtriser les énergies renouvelables. Notre stratégie vise à assurer la sécurité énergétique sur le long terme en vue de consolider nos réserves en combustible fossile et en particulier en gaz naturel. La diversification du mix énergétique pour une transition énergétique progressive permettra d'aller vers des énergies nouvelles et renouvelables, en particulier les énergies solaires, nucléaires et le développement de l'hydrogène. L'utilisation de nouvelles technologies dans le secteur de l'énergie et la valorisation du partenariat entre le secteur public et les opérateurs économiques permettra de satisfaire l'environnement socio-économique et de booster le secteur dans son ensemble. La mise en place d'une stratégie nationale fait partie du plan d'action du gouvernement et se base sur la mise en oeuvre d'un partenariat entre les opérateurs économiques, la coordination entre les différents secteurs ministériels, la recherche scientifique et la réalisation des études nécessaires afin de permettre la mise en place de projets pilotes. Nous ne ménagerons aucun effort pour permettre à notre pays de développer et maîtriser l'énergie du futur, l'hydrogène. Le programme des énergies renouvelables actualisé consiste à installer une puissance d'origine renouvelable de l'ordre de 22 000 MW à l'horizon 2030 pour le marché national, avec l'exportation comme objectif stratégique. Commémoration des massacres du mai 45, nous vous proposons de découvrir ce semi-marathon national qui a été organisé dans la ville de Gelma. Ce marathon a réuni 680 athlètes de 31 huiles et les participants ont parcouru 21 kilomètres à partir du complexe touristique Hamem de Berre en direction du complexe sportif Swidani. Bougema, couverture signée, Ismail Bertaïtiha. A l'occasion de la 77e commémoration des massacres du 8 mai 1945, Gelma a organisé un semi-marathon national ayant réuni des centaines d'athlètes venus des quatre coins du pays pour célébrer la journée nationale de la mémoire. Le semi-marathon du 8 mai 1945 sur 21 kilomètres à partir du complexe touristique Hamem de Berre, en arrivant ici au complexe sportif Swidani Bougema. Nous avons 680 athlètes dont une vingtaine de dames et nous avons aussi la participation de 31 huiles. Toutes les commodités sont là, avec une grande participation des collectivités locales et à leur tête madame le wali, sans oublier la DGS et tous les secteurs qui ont participé à cet événement qui a bien réussi, comme vous l'avez constaté. La course fut intense et très disputée tout au long du parcours avec un vent défavorable pour une victoire qui est revenue à l'athlète Haroun Salhi de l'équipe nationale militaire. Le site a été�� de la meilleure. Le site a été de la meilleure, inshallah. Nous faisons de la healer, avec un an, jusqu'à un kilomètre à 3 à 3 secondes. Malheureusement, nous sommes dans l'entreprise, comme nous avons mis, nous avons eu des pneus, des pneus qui ont eu un peu de la meilleure. Nous avons eu un petit peu de la durée, et nous avons eu un peu de la sécurité. Le nombre de participants à cette course est un gage de réussite de ce semi-marathon. Et alors, dans les plages de Douaouda Marine à présent, des centaines de bénévoles se sont retroussés les manches pour nettoyer les plages. Les bénévoles, essentiellement des jeunes qui ont ramassé des déchets de tout genre, ils lancent d'ores et déjà un message aux estivants de garder les plages propres après leur passage. Reportage signé, Sofiane Hamoudi. C'est sous un beau soleil printanier que plus de 1000 bénévoles adhérents à plusieurs associations ont parcouru toute la plage de Douaouda Marine à Tipaza à l'affût du moindre déchet en prévision de la saison estivale. Tous sont unanimes et dénoncent le manque de civisme et l'absence totale du concept d'éco-citoyenneté. Plusieurs familles, nous avons vu des familles, des jeunes, des enfants, des sportifs, tout le monde est là. Seulement, j'espère que ça va être un acte de civisme tout au long de la saison estivale, du moment que la plage concerne tout le monde. 1000 personnes qui participent à cette opération. C'est une plage qui s'étend sur 3 kilomètres. Donc on compte la nettoyer, incha'Allah, en une journée. Donc tous les moyens ont été mis en place par la wilaya afin de préparer la plage pour les estivants, incha'Allah, durant la saison 2022. Nesalini Hadil, en 17 ans, elles sont jeunes, animées d'une volonté de faire avec un caractère bien trompé. Ici, ce sont elles qui mènent la barque. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être avec vous ici pour nettoyer la plage de colonel Abbas. C'est vraiment formidable de nettoyer notre environnement. J'invite tous les enfants et les filles de même âge que nous pour venir participer avec ces gens pour nettoyer la plage. C'est une très bonne expérience et très nécessaire dans notre environnement. On garde toujours la bonne image dans notre wilaya. Garder une bonne image de cette belle ville côtière et éviter par là même les dangers que représentent ces déchets sur l'écosystème et la santé humaine. Sans ce genre d'initiative, où des tonnes de déchets sont récupérées, la saison estivale qui approche à grands pas. Ça n'en serait plus que morose pour les éstivants. L'appel est donc lancé pour plus d'éco-conscience. Et avec ce message, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada